Cette communication devait être présentée par le collègue professeur Khalif Rabia de l'université de Annaba et c'est lui qui est le coordonnateur au niveau de l'Est de la commission nationale d'implémentation de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur. Donc à travers cette conférence on va aborder l'assurance qualité, donc des généralités, quelques notions générales et puis quelques outils rapidement qu'on va survoler puisque les outils seront utilisés beaucoup plus par la cellule assurance qualité. Donc ils ont la présentation et en même temps ils ont les coordonnées, on peut échanger et être beaucoup plus utile par rapport à cette cellule et l'accompagner dans sa démarche d'implémentation de l'assurance qualité au niveau de votre établissement. Donc tout à l'heure, à travers les images de tout à l'heure, on a axé beaucoup plus sur le sens de la collaboration et sur le sens de travail en équipe et l'importance de chaque élément dans le système. Et ici on commence toujours par une image d'animaux. Donc ici il s'agit d'un chat qui se voit en quelque sorte comme lion. Donc je dirais qu'on doit toujours se remettre en cause de ne pas être satisfait à 100%. Donc il n'y a pas quelque chose d'absolu, tout est relatif. Donc en même temps il vaut mieux être acteur que spectateur. Donc c'est juste sous la photo, il vaut mieux, mieux vaut un imbécile qui marche mal que deux intelligents assis qui discoursent avec brio sur les difficultés de la marche. C'est-à-dire il vaut mieux être acteur qu'être spectateur. Donc c'est de là où il faut qu'il y ait engagement de chaque élément de la composante humaine de l'université. Donc aussi Einstein a dit, la folie consiste à répéter inlassablement la même chose en s'attendant à des résultats différents. C'est-à-dire si on rentre dans la routine et au bout de cette routine c'est toujours l'échec, donc on ne doit pas s'attendre qu'il y ait succès ou qu'il y ait réussite du moment qu'on est en train de refaire la même chose. Je m'excuse du terme, les mêmes erreurs et les mêmes bêtises. Alors la qualité, ce n'est pas l'affaire d'un individu ou d'une seule personne, mais c'est l'affaire de l'ensemble des éléments qui composent cet ensemble, c'est-à-dire de l'équipe. Donc nous avons besoin d'outils et de mécanismes et on va aborder un certain nombre, on va survoler plutôt un certain nombre d'outils et de mécanismes et il y a l'entraide. L'entraide, ça veut dire qu'il y a collaboration entre les différents éléments constituant donc cet établissement ou cette entité. Donc on va aborder un certain nombre de notions et outils de l'assurance qualité. Pourquoi ? Et premièrement pour s'approprier le référentiel national d'assurance qualité et deuxièmement pour faciliter l'implémentation de l'assurance qualité dans votre établissement. Et on va voir tout à l'heure les étapes à suivre de telle sorte, est-ce qu'il y a réussite de cette démarche d'implémentation ? Donc je survole rapidement l'historique de l'assurance qualité au niveau de notre enseignement supérieur. Donc comme vous le savez, il a été décidé en 2002-2003, la mise en place d'un nouveau système LMD concernant les diplômes, l'enseignement, la formation supérieure. Donc on s'est aligné par rapport à ce qui se fait à l'international pour faciliter la lecture des diplômes. Auparavant on avait techniciens supérieurs, DOA, DES, ingénieurs d'application, ingénieurs d'état, magistères, doctorat, doctorat d'état. Donc c'était difficile, il y avait beaucoup d'équivalents. C'était en quelque sorte, la lecture était plus difficile, donc il fallait unifier. Ils ont pris donc à travers le processus de Bologne, donc l'organisation de l'enseignement supérieur en trois paliers, des sciences, master, doctorat. Et une fois que ce système a été adopté, le décret a été promulgué pratiquement cinq ans après. C'est-à-dire c'est au moment où les premiers masters ont été délivrés, en 2008 février, 2008 exactement. Donc avec ce système-là, il fallait un certain nombre d'éléments, d'accompagnement pour réussir ce changement, cette transition du système classique au système LMD. Donc à travers une réunion, un séminaire en 2008 au Syrist, donc il y avait tous les établissements qui étaient présents, les chefs d'établissement, avec à l'époque un élément qui a été désigné par chaque établissement et qu'on appelait responsable d'assurance qualité. En 2010, il y a eu la mise en place de la première commission nationale d'implémentation de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur, et puis silence radio jusqu'en 2011. En 2011, donc, il y avait le lancement du projet PAPS, un programme d'appui à la politique sectorielle dans l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Votre établissement était présent, était partenaire, et il était même pilote, je crois, le résultat R6, R6 à la relation avec le secteur socio-économique. Moi-même, j'étais membre dans ce projet, enfin, à travers l'établissement CITIF1, et la même année, juste après 2012, il y avait le lancement des formations des responsables d'assurance qualité. La CACS a organisé, donc, un cycle de formation à l'échelle régionale, donc des responsables d'assurance qualité au niveau des établissements. Donc, des regroupements de 2 jours, 3 jours, mais qui s'étalaient, donc, dans le temps, et pratiquement, l'ensemble, c'était une moyenne de 21 jours à 25 jours en tout. En 2015, donc, la première CACS a terminé ce mandat, donc, il y avait un renouvellement de la CACS, et à partir de cette CACS-là, elle a mis une feuille de route, donc, pour d'autres activités, j'ai oublié de le souligner, durant la formation des RACS, il y avait, en quelque sorte, en parallèle, c'était de la formation dans l'action, donc, la préparation de référentiels nationaux d'assurance qualité. Et, durant les formations, donc, les RACS ont contribué à l'enrichissement, donc, et la préparation du référentiel. Ce référentiel, dans sa version première, donc, a été, donc, la CACS l'a remis au ministère, et puis, le ministère l'a fait valider par une agence d'accréditation d'assurance qualité internationale, et il a été distribué, par la suite, aux différents établissements. En 2017, donc, au mois de janvier 2017, la tutelle a demandé à tous les établissements de mener une action, une opération, pardon, d'auto-évaluation, et cette auto-évaluation, elle allait déboucher sur les plans des projets d'établissement, où ils ont demandé à ce que cela soit remis en juillet 2017. Et puis, en 2018, l'opération de l'évaluation externe, il y a eu 10 établissements qui ont été évalués par des experts nationaux et des collègues venus du Canada. Et en 2019, il y a eu reprise de formation des RAC, parce que je souligne, il y a beaucoup de déperditions, donc peu de RAC, donc n'ont pas trouvé l'appui nécessaire au niveau de leur établissement, du moment que la cellule d'assurance qualité n'est pas dans l'organigramme des universités, donc il y a eu beaucoup qui ont abandonné, parce qu'ils n'ont pas trouvé l'appui nécessaire des responsables des établissements, certains établissements, je ne généralise pas, et donc en 2019, il y a eu relance des formations. Nous avons assuré une formation à Constantine pour les RAC de l'Est en février 2019, et puis en octobre 2019, à Oran pour ceux de l'Ouest. Cela n'a pas été fait jusqu'à présent pour les RAC de... Je fais un clin d'œil à madame la directrice de l'évaluation et de l'assurance qualité. Cela n'a pas été fait pour les RAC de la région. Donc voilà, il y avait beaucoup d'actions qui ont été menées dans le but d'implémenter l'assurance qualité dans les établissements. Alors, on va voir maintenant c'est quoi la qualité. Comme vous le savez, depuis toujours, l'être humain a essayé de bien faire les choses, soit d'une façon artistique, soit dans le comportement, soit... Donc il cherche toujours à donner le meilleur de soi. Donc généralement, quand on parle de qualité, c'est une notion subjective. Par contre, maintenant, on doit parler de qualité comme entité, comme élément mesurable, c'est-à-dire quantifiable. Alors qualité, qui va être quantifiée. Donc retenez bien à peu près cette liaison entre qualité et quantification. Donc si on définit d'une façon très, très simple la qualité, c'est l'atteinte des objectifs. C'est-à-dire, on a parlé tout à l'heure d'objectifs dans le projet de l'établissement. Si on fixe des objectifs et on arrive, donc après, un certain nombre d'activités, d'actions, en réunissant les moyens, et après avoir évalué, on remarque que ces objectifs ont été atteints, c'est-à-dire traduits en résultats, ça veut dire que nous sommes dans la qualité. Donc la démarche qualité, ce n'est pas seulement l'amélioration des résultats, les performances de l'établissement, mais aussi l'amélioration de sa gestion, de la gestion de toutes les activités de l'établissement. C'est-à-dire l'élément gouvernance ou le domaine gouvernance, c'est un élément clé, parce que la gouvernance est transversale à tous les autres domaines. C'est-à-dire que s'il y a une mauvaise gouvernance, ça veut dire que c'est tous les autres domaines qui vont se gripper. Par contre, la gouvernance, donc on doit la mettre en avant. Il ne peut pas y avoir une formation de qualité si la bonne gouvernance fait défaut. Donc la qualité aussi, d'une façon globale, c'est l'attitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences. Donc les exigences, ça peut être des buts, on se limite, on se fixe des exigences, on a des performances, et on travaille pour atteindre ces performances-là. Même quand on dit une personne de qualité, ça veut dire que cette personne a des caractéristiques intrinsèques qui font qu'on peut dire que c'est une personne de qualité. Je reviens toujours à la route de Deming. Donc l'expression assurance qualité, on va adjoindre maintenant à la qualité le terme assurance. Donc l'assurance qualité vise les stratégies, les procédures. Je rejoins le collègue de tout à l'heure. Et les actions nécessaires pour garantir un maintien minimum et une amélioration de la qualité. C'est-à-dire si on n'arrive pas à faire tourner la roue pour monter la pente de l'amélioration continue, au moins on la laisse à l'état. C'est-à-dire la cale que vous voyez derrière, c'est l'assurance qualité. C'est-à-dire chaque fois que la roue avance, la qualité fait de telle sorte, l'assurance qualité, pardon, l'assurance qualité fait de telle sorte à ce que cette roue-là ne revient pas en arrière. C'est-à-dire qu'il y a dégradation de la situation. Maintenant, un système qualité. Donc qualité, assurance qualité, maintenant système qualité. C'est l'ensemble de l'organisation, des processus et des moyens nécessaires pour mettre en œuvre le management de la qualité. Donc l'organisation, le processus et les moyens. Le management de la qualité est centré sur la qualité. Il recherche la participation. Il recherche la participation de tous et vise le succès à long terme. C'est-à-dire, Kingolo à long terme, donc il y a derrière vision, il y a stratégie. Par la satisfaction du client. Le client, c'est qui ? C'est l'étudiant. C'est l'étudiant. On parle de formation. Si on se limite, le volet formation. La satisfaction du client est des avantages pour tous les membres de l'organisme ainsi que pour la société. C'est-à-dire, on intègre l'organisme, c'est-à-dire les membres de la communauté universitaire et nous avons une responsabilité en tant qu'établissement du supérieur et une responsabilité sociétale. Ça veut dire, on doit répondre aussi aux attentes de la société en général. Les principes fondamentaux du management de la qualité, orientation vers le client. L'élément principal dans le jamea, c'est bien l'étudiant. S'il n'y a pas d'étudiant, il n'y a ni ministère, ni établissement, ni recteur, ni doyen, ni vice-recteur, ni ainsi de suite. Donc l'élément principal, tout doit être réfléchi autour de l'élément principal, c'est l'étudiant. L'implication des managers. S'il y a un recteur qui n'est pas convaincu de la démarche qualité, ça ne peut pas marcher. Donc le premier responsable, où les responsables de l'établissement, doivent être convaincus et impliqués dans l'implémentation de l'assurance qualité dans les établissements. L'implication du personnel. La conférence d'aujourd'hui, la journée d'études d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus pour sensibiliser, pour informer, de telle sorte à ce que les collègues, différents responsables, différents responsables soient imprégnés de cette vision de l'implémentation de l'assurance qualité de telle sorte à ce qu'ils l'approprient pour la mettre en œuvre. considération de l'approche processus, qui déprocessise donc étape par étape des progressifs. Donc ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va implémenter la démarche qualité, mais au fur et à mesure, peu à peu, on met en place la démarche qualité dans l'établissement X ou Y. Le principe de l'amélioration continue. Ce n'est pas ce n'est pas comme l'amélioration, si vous voulez, les résultats ne vont pas venir du jour au lendemain. Si on arrive, j'ai pris tout à l'heure l'exemple typique de l'échec des étudiants première année et la deuxième année, si on améliore le pourcentage de passage de la première et la deuxième année fait un domaine quelconque de 5%, on l'a de 1% chaque année, c'est déjà une amélioration. La prise de décision est fondée sur l'épreuve. J'ai dit tout à l'heure si on fait une opération d'auto-évaluation ou d'évaluation externe, c'est l'épreuve qui va nous confirmer si ce que nous sommes en train de faire est juste ou on doit l'améliorer. C'est l'épreuve qu'on doit vérifier à chaque fois. Management des relations avec les parties prenantes. Les parties prenantes ça peut être les parents, ça peut être la société, les entreprises, la tutelle et ainsi de suite. Donc tous les éléments et les entités qui ont une relation directe ou indirecte avec ce que fait les établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Donc l'expression assurance qualité ça a été dit je crois c'est doublé un système d'assurance est un moyen mis en place voilà donc un système d'assurance qualité est un moyen mis en place par une institution dans le but de lui permettre de confirmer à elle-même premièrement et à d'autres concernés ça peut être le secteur socio-économique la tutelle que les conditions nécessaires ont été mises en place pour que les produits puissent atteindre les standards que l'institution s'était fixée. Les produits donc ça peut être ceux de la recherche les diplômés et l'acheter. Donc un système d'assurance qualité il est basé sur les trois autés qu'on a identifié tout à l'heure donc l'audit l'évaluation et l'accréditation. Donc système c'est l'ensemble d'éléments qu'on parle de système qualité donc c'est l'ensemble d'éléments corrélés ou interactifs management c'est activités coordonnées pour orienter et contrôler un organisme système de management donc système permettant d'établir une politique et des objectifs et d'atteindre ces objectifs ce n'est pas seulement fixer des objectifs mais travailler avec des actions des activités pour pouvoir traduire ces objectifs en résultats. Alors il y a deux types d'assurance qualité donc il y a l'assurance qualité normative donc comme son nom l'indique normative selon les normes donc c'est basé sur les performances et on cherche ici l'accréditation et la certification au niveau des établissements algériens nous ne sommes pas dans cette situation nous sommes plutôt dans la situation de droite nous sommes dans une approche formative c'est à dire nous cherchons une amélioration continue de ces performances donc à travers une évaluation continue et régulière que cela soit donc en interne auto-évaluation ou une évaluation externe donc nous sommes beaucoup plus l'approche formative une fois que l'agence soit soit installée l'agence d'assurance qualité peut-être d'accréditation je ne sais pas quel est le le nom qu'ils vont lui donner peut-être elle va accréditer donc il y aura un classement des établissements et il y aura des accréditations et on va voir tout à l'heure c'est quoi la différence entre évaluation accréditation et audit donc il faut des outils dans les deux cas donc un référentiel assurance qualité il faut quand on mesure même en métrologie pour les collègues de technologie donc même pour la métrologie il y a des mesures directes mais il y a aussi des mesures par comparaison c'est à dire des vérifications sans aller jusqu'à la mesure la quantification exacte alors maintenant pour implémenter l'assurance qualité on va parler du rôle de quelques éléments comme vous voyez le rôle du chef d'établissement il est primordial le chef d'établissement doit comprendre le processus de la qualité et rehausser les travaux des comités je vous ai dit pour notre cas lors des réunions d'analyses et de diagnostic de la cellule assurance qualité souvent le recteur il venait au moins une heure des fois toute la réunion assister et participer et des fois c'est le doctorant qui à chaque fois on change le modérateur le doctorant donnait la parole y compris au recteur vous voyez à peu près la démarche participative le rôle de l'enseignant-chercheur parce que c'est un élément clé aussi quand on va parler on parle des missions donc formation recherche si on rajoute la gouvernance qui est transversale la majorité des acteurs dans ces trois missions c'est bien l'enseignant-chercheur enseignant-chercheur pour la recherche et aussi en tant que dirigeant pour gérer une faculté ou un laboratoire ou un département l'accompagnement des enseignants donc il faudrait que chez les enseignants-chercheurs il faudrait qu'il y ait c'est comme en football il faudrait qu'il y ait cet je ne sais pas cet engagement d'appartenance à un établissement si je suis originaire de la ville de Béjaïa mais je défends les couleurs de l'université de CITIF c'est à peu près la même chose donc il faudrait que chaque élément soit si vous voulez soit fier d'appartenir à son établissement donc il faut en quelque sorte semer cette graine au niveau des nouveaux enseignants au niveau des doctorants et ainsi de suite pour qu'il travaille il faudrait que chaque élément comprenne qu'il est une partie indispensable à son établissement il faudrait aussi que l'établissement comprenne que chaque élément est indispensable pour qu'il gère son plan de carrière et ainsi de suite et sa promotion l'innovation on l'a dit tout à l'heure l'innovation en sens large de terme donc il faut toujours renouveler chercher du nouveau qui dit nouveau ça veut dire dans le sens positif dans le sens de l'amélioration la visibilité de l'établissement parce qu'il y a comme outil aussi le benchmarking donc on doit se comparer aux autres mais on doit aussi être visible pour les autres c'est à dire on doit faire savoir ce qu'on fait c'est très important c'est pour ça que je prends le cas de l'université de Msyla je me permets de prendre l'exemple il y a 3 ans 4 ans il ne figurait pas pratiquement dans les classements je parle beaucoup plus le classement webométrique qui fait introduire par rapport à THE les performances mais aussi la présence sur le net donc ils ont mis le paquet pour la numérisation et se retrouvent dans le classement webométrique donc en haut du classement des universités nationales donc ils ont utilisé une force pour faire valoir leur visibilité à l'international le monitoring ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait des réunions régulières d'analyse de diagnostic ne serait-ce que si vous voulez des cercles de réflexion des économistes au niveau des entreprises je ne sais plus quelle est l'expression donc chaque début de semaine par exemple ils se réunissent les différents responsables de services pour coordonner les activités de la semaine et mettre en place donc les actions à réaliser le laps de temps avec ça peut-être une semaine qu'un jour il a acheté l'ITIC donc c'est un outil pour l'outil assurance qu'habite c'est très important c'est-à-dire tout à l'heure le collègue a parlé de guide de procédure ce guide de procédure peut-être en un clin d'oeil dispaché des accounts quand il est préparé à l'ensemble de la communauté universitaire le système d'information le progrès qui est un résultat si vous voulez un livrable du programme PAPS ESRS donc c'est un système d'information intégré c'est-à-dire il comporte l'ensemble si vous voulez des volets de la gestion de l'université ça va de la scolarité les délibérations les salaires le personnel et ainsi de suite la bibliothèque il ne peut pas y avoir une université sans bibliothèque cette bibliothèque maintenant ça peut être virtuelle ça peut être format papier et ainsi de suite maintenant quelles sont les phases on a dit tout à l'heure qu'il s'agit d'un processus donc qu'il s'agit d'étapes progressives elles peuvent être successives comme elles peuvent démarrer si vous voulez les unes avant que l'autre ne finisse donc la phase de pré-adoption la phase de pré-adoption donc il s'agit d'information donc informer la communauté que l'université de Béjaïa va adopter on ne va pas arriver à la charte qualité ainsi de suite mais on va dire qu'on va installer une cellule il faudrait que les gens soient informés faire de la prospection donc en informant on peut avoir le retour les gens qui vont se manifester et intégrer tout le processus et je viens juste d'avoir monsieur le secrétaire général un exemple Flapos Gaffi un de vos collègues ici présent et il a dit tiens j'ai déjà ces outils là donc il va intégrer pratiquement l'équipe qui va peut-être conduire donc en informant on peut avoir le retour les gens vont se manifester donc faire intéresser les autres la phase de sensibilisation ça peut être conduite en parallèle avec l'information et ça permet aussi de ratisser l'âge d'avoir le maximum de collègues et d'étudiants d'ATS s'ils ne vont pas adhérer au moins ils ne seront pas contre c'est à dire si on ne les a pas avec soi au moins on ne les aura pas contre soi la phase d'apprentissage c'est à dire après information sensibilisation il y a aussi la formation il faut former et pour former on ne va pas former tout le monde mais avant formation il peut y avoir structuration structuration ça veut dire mettre en place des cellules appropriées la cellule centrale et les démembrements de cette cellule centrale comme première étape au niveau des facultés la phase d'exécution la phase d'exécution ça tombe bien pour l'université de Béjaïa parce qu'il y a le programme PAPS pardon le programme de coopération ESAGOV il y a de la formation dans ESAGOV il y a aussi l'accompagnement pour que les établissements préparent leur projet d'établissement c'est à dire ça peut être la phase d'exécution ça peut être aussi de la formation dans l'action les deux à la fois donc la cellule l'assurance qualité CAC a pour mission l'instauration progressive d'une culture d'excellence parce que l'assurance qualité on vise l'excellence chaque fois c'est comme les sports de performance le sont en hauteur par exemple chaque fois que le sauteur saute une hauteur donc on élève encore la barre donc on fixe un autre objectif et ainsi de suite donc il s'agit d'une culture d'excellence et de l'auto-évaluation à l'échelle de l'université donc il faut toujours se remettre en cause même si on atteint un classement un niveau on se compare qu'en première étape maintenant aux universités nationales mais on doit dépasser ce stade l'université qui est classée première doit se comparer à l'échelle régionale africaine par exemple à l'échelle mondiale et ainsi de suite donc chaque fois il faut voir grand et mettre les moyens et régler si vous voulez l'orientation vers cet objectif donc comment le processus d'exécution on revient tout à l'heure c'est l'auto-évaluation l'évaluation externe c'est toujours les outils de l'assurance qualité donc ça peut être une évaluation programmatique concernant tout ce qui est programme tout ce qui est formation ou institutionnel donc on s'intéresse beaucoup plus à l'aspect gouvernance nous avons maintenant un outil une référence de taille c'est le référentiel national assurance qualité donc ce que je recommande peut-être aux collègues de l'université responsables de l'université c'est déjà de diffuser ce référentiel assurance qualité à tous les responsables à tous les services avec peut-être une petite brochure pour expliciter c'est quoi l'assurance qualité la démarche et si vous voulez ce que entreprend l'université de Béjaïa et vous avez cet outil nous devons atteindre quand on dit référence référentielle donc il y a des références c'est les objectifs que chaque établissement d'enseignement supérieur algérien tente d'atteindre ce n'est pas facile mais au moins donc aller comme dans cette direction donc l'évaluation conduit à un rapport d'auto-évaluation et qui va servir par la suite de mettre en place donc le plan d'action qui est une partie du projet de l'établissement donc le changement le changement la gestion de l'enseignement supérieur initialement basé sur les ressources et les moyens doit désormais s'orienter progressivement vers une approche fondée sur les résultats qui dit résultats donc des objectifs fixés et quand on les réalise ça devient des résultats monsieur le secrétaire général a bien mentionné la chose tout à l'heure donc auparavant c'était est-ce que vous avez consommé le budget à comme 98% 90% c'était beaucoup plus ça mais dorénavant c'est une autre approche vous avez des résultats des objectifs c'est-à-dire un projet d'établissement vous avez des objectifs vous avez mené des activités maintenant est-ce que ces objectifs ont été atteints à 80% à 100% n'ont pas été atteints du tout et la achérie c'est comme ça qu'on doit raisonner par rapport à la démarche assurance qualité donc adopter la démarche assurance qualité par les établissements c'est promouvoir la culture de qualité dans l'enseignement supérieur la culture qualité ça veut dire la formation la recherche la gestion et la achérie l'appropriation progressive et participative de la nouvelle démarche si on implémente ça veut dire on doit avoir l'adhésion des autres par la suite la participation de l'ensemble instaurer les bonnes pratiques c'est très important c'est-à-dire si une action réussit même s'il est isolé dans un laboratoire dans une faculté dans un département il faut que cette bonne pratique soit essaimée et généralisée à l'ensemble des entités de l'université les images donc de la culture d'excellence d'autres et les facultés et les instituts et les services d'outils d'amélioration donc si on met en place les cellules d'assurance qualité ça sera eux là ça sera elles les thermomètres les baromètres les instruments de mesure et de contrôle de toutes les activités c'est-à-dire la gestion et des résultats de cette gestion que cela soit en formation ou en recherche ou la gouvernance maintenant les obstacles possibles les obstacles et il y en a beaucoup donc premièrement manque de culture qualité si on parle d'évaluation imaginons que la cellule d'assurance qualité se présente dans un service nous sommes ils vont dire aux personnes qui se trouvent dans ce service nous sommes venus vous évaluer vous imaginez la réaction donc ce n'est pas ça le sens de l'évaluation ça veut dire qu'il faut y avoir sensibilisation en formation de tout quand on a parlé de l'auto-évaluation tout à l'heure des différentes étapes il y a une étape de préparation donc qui est dédiée à la préparation des documents mais aussi à la diffusion de l'information et communiquer avec l'ensemble de la communauté de la démarche pour qu'il n'y ait pas réticence résistance forte au changement c'est connu c'est naturel l'être humain a toujours si vous voulez a toujours peur du changement donc il préfère le statu quo que de prendre le risque de changer si on lui explique si on informe si on diffuse si vous voulez les informations justes donc on peut donc gagner et avoir l'ensemble de la communauté communauté avec soi impression du temps perdu déjà ça n'a pas marché donc ça ne va pas réussir donc avec la culture de l'échec donc dès le départ on ne se remet pas en cause donc ça va on continue dans l'erreur la crainte d'être mesuré évalué je l'ai dit tout à l'heure c'est à dire les gens comprennent que l'évaluation c'est l'évaluation de personnes non on n'évalue pas les personnes on ne sanctionne pas les personnes on ne donne pas des médailles aux personnes mais si on évalue c'est pour mettre le doigt sur ce qui ne va pas sur les faiblesses sur les failles de telle sorte à ce qu'on puisse apporter les correctifs nécessaires et indispensables à toute amélioration mauvaise organisation entre les services le collègue tout à l'heure on revient toujours les procédures non-implication des personnes notamment des responsables on l'a dit tout à l'heure le chef d'établissement c'est valable aussi même le chef de service si lui-même n'est pas imprégné n'est pas si vous voulez engagé dans cette voie c'est l'ensemble des subordonnés qu'il dirige qui vont être aussi dans la même direction donc c'est l'ensemble qui doit adhérer à la démarche manque de moyens humains techniques financiers disponibles il a achéré s'il y a une cellule d'assurance qualité donc le minimum c'est aussi premièrement déjà quand on trouve des collègues et des personnes qui vont s'impliquer à adhérer dans cette cellule d'assurance qualité c'est du bénévolat ça veut dire qu'on doit leur offrir le minimum le minimum de moyens diminuer leur volume horaire ne fera que du bien par rapport aux activités de cette cellule mettre à leur place un bureau une photocopieur un ordinateur data show et tout ça c'est indispensable pour mener à bien ne serait-ce que l'activité les activités de la cellule assurance qualité comment maintenant comment réussir cette démarche d'implémentation donc c'est une démarche participative je ne vais pas revenir sur chaque détail où la communication va être peut-être distribuée donc vous pouvez avoir les détails donc quel que soit le type de personnel donc il doit y avoir quand même adhésion de l'ensemble de la communauté pour pouvoir si vous voulez implémenter cette culture de gestion participative que cela soit la participation la flotte aux évaluations la flotte aux évaluations les activités d'amélioration et ainsi de suite satisfaction ça veut dire qu'on évalue donc on va mesurer en quelque sorte le degré de satisfaction de chaque membre de cette communauté et surtout s'il ressent la sensation d'avoir participé à la réussite de l'opération maintenant ou la réussite d'une activité ou d'une action des actions de motivation donc valoriser tout ce qui est bien si un département met en oeuvre une action dans le cadre de cette démarche car il dit que cela réussit il faudrait le mettre dans la vitrine maintenant par rapport aux autres départements alors maintenant on arrive les trois outils essentiels de la démarche qualité de l'assurance qualité donc il y a l'audit l'audit en général donc elle s'intéresse les procédures et est-ce que ces procédures-là soient déjà bien choisies soient pertinentes et en même temps soient bien appliquées et efficaces pour pouvoir traduire les objectifs en résultats donc l'audit il s'agit de décrire les résultats et les procédures et non de donner de quantifier des résultats contrairement à l'évaluation quand on dit on va évaluer les étudiants donc on va organiser des examens et on va contrôler en quelque sorte et mesurer le degré de perception des enseignements des activités pédagogiques de ces étudiants c'est-à-dire on donne par la suite une note une note sur 20 dans l'évaluation ça peut être aussi des notes de 1 à 5 ça peut être des degrés de satisfaction moins satisfait plus très satisfait ainsi de suite ça peut être des notes de 1 jusqu'à 4 ou 5 et donc il y a un résultat de la quantification il y a mesure et cette mesure peut être traduite par des schémas généralement c'est des représentations à radar c'est plus facile à lire et directement on voit par exemple ce qui ne va ce qui ne va pas et on remédie à ce qui ne va pas surtout on consolide tout ce qui marche et on rectifie tout ce qui ne marche je ne veux pas détailler aussi parce que certains détails sont destinés beaucoup plus à la cellule assurance qualité c'est à dire aux membres de la cellule qui vont faire qui vont conduire toute la démarche d'implémentation d'auto-évaluation d'audit et ainsi de suite tout à l'heure on a parlé d'obstacles par rapport à l'implémentation de la démarche qualité la même chose aussi il peut y avoir beaucoup d'obstacles par rapport à une opération d'auto-évaluation et vous avez devant vous un certain nombre d'obstacles qui peuvent ressurgir lorsqu'on va mener une opération d'auto-évaluation c'est à dire dès le départ il faudrait planifier programmer planifier bien préparer l'opération d'auto-évaluation de telle sorte à ce qu'on s'affranchit de la majorité de ces obstacles qui peuvent ressurgir ou la surgir lors de l'auto-évaluation donc l'audit on l'a dit l'évaluation donne une note aux résultats l'audit c'est la description des résultats en prenant en considération le processus mis en œuvre et l'évaluation donc il y a une mesure l'accréditation alors l'accréditation quand on dit l'évaluation donc ça débouche sur une note on a une mesure donc la question qu'on se pose on dit quel est votre niveau c'est à dire les étudiants par exemple sont classés par ordre de mérite la plus haute note par ordre si vous voulez de mérite mais la note la plus élevée la note la moins élevée c'est une évaluation maintenant quand on parle de l'accréditation c'est toujours les résultats on mesure les résultats mais pas une note attribuée la question qu'on va poser donc il y a une norme il y a un minimum on pose la question suivante avez-vous le niveau requis c'est à dire est-ce que votre établissement a ce niveau-là si vous rentrez dans cette norme donc vous êtes classé vous êtes accrédité si vous n'avez pas encore atteint ce niveau-là on vous dit l'année prochaine vous allez améliorer vous allez travailler à améliorer la situation de telle sorte à ce que vous atteignez le niveau requis pour rentrer dans cette catégorie de classement cette norme voilà la différence à peu près c'est pour ça tout à l'heure j'ai dit tout ce qui est audit et évaluation nous sommes dedans par contre l'accréditation on ne peut pas parler déjà d'accréditation si au niveau national on n'est même pas une agence d'assurance qualité qui va être si vous voulez celui qui va accréditer c'est à dire ce sera cette agence-là qui va être officiellement d'une façon réglementaire donc qui va attribuer si vous voulez ce label d'accréditation vous êtes établissement classé ici on l'a ici on l'a ici le tableau résume en gros les trois outils donc vous avez la question qu'on pose vous avez l'accent il est mis sur quoi et vous avez les résultats donc c'est un résumé concentré de trois outils la différence entre évaluation audite et accréditation les outils de l'assurance qualité il y a énormément d'outils pour pour mettre en oeuvre la démarche qualité et la majorité des outils sont empruntés du système économique enfin des entreprises en particulier donc il existe de nombreux outils qui permettent donc de mener des analyses pour chercher les causes qui ont fait que les résultats ne sont pas atteints ou les causes qui ont fait qu'il y a tel effet négatif ou tel effet positif donc aller agir sur les causes pour pouvoir améliorer la situation donc généralement les collègues qui doivent être la cellule assurance qualité parce que si on se trompe dès le départ du profil des personnes qui vont si j'ai la cellule assurance qualité que cela soit celle centrale sous l'égide du recteur ou celle au niveau des facultés il faudrait qu'il y ait un certain nombre de critères qu'on doit prendre en considération lors du choix des membres de ces cellules c'est très important donc il faut qu'il y ait un capital que c'est des gens qui savent animer qui savent rédiger des rapports qui sont engagés dynamiques qui ont passé quand même positif l'université donc un capital à faire valoir ça ne veut pas dire qu'on va prendre rien que les gens d'expérience mais il faut intégrer beaucoup de jeunes et je vois c'est un bon signe aussi par rapport à votre université donc impliquer il faut qu'il y ait relève donc c'est très important d'impliquer la démarche qualité des jeunes et notre tutelle a fait de telle sorte aussi que pour les nouveaux enseignants les enseignants nouvellement recrutés le programme si vous voulez de formation de terrain d'accompagnement c'est plus juste le programme d'accompagnement pour réussir leur adaptation il y a toute une partie dédiée à l'assurance à l'assurance qualité maintenant ces outils cette démarche qualité nous avons un document référentiel très très important c'est à dire tous les établissements travaillent en fonction du contenu de ce document qu'on appelle référentiel national d'assurance qualité comme je l'ai dit tout à l'heure le référentiel donc est subdivisé en sept domaines chaque domaine est subdivisé en sous-domaines ensuite chaque sous-domaine est subdivisé en références chaque référence est subdivisé en critères les critères ils disent les indicateurs ensuite les indicateurs ils disent les preuves donc vous avez je vous ai laissé l'année passée un document plus élargi parce que celui diffusé par la tutelle il s'arrête à référence mais le document plus explicite après la référence c'est toujours le document de la tutelle il contient les indicateurs et les preuves que je souligne encore une fois les indicateurs et les preuves peuvent être spécifiques à l'établissement parce qu'il y a des différences d'un établissement à un autre j'ai déjà projeté tout à l'heure la première conférence de référence si vous voulez les statistiques du contenu du référentiel maintenant les outils de de la qualité donc les outils de la qualité sont très 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 nombreux donc il y a le diagramme de Pareto ça vient toujours de l'économie donc 20% des causes sont responsables de 80% des effets c'est à dire si nous avons par exemple nous avons à évaluer le taux d'échec dans la première année donc on va mettre en place donc on va préparer des questionnaires et on va avoir des réponses et on va classer les questionnaires M.Goulou fait une dizaine de questions M.Goulou M.Goulou problème de langue mauvaise adaptation les cours sont mal donnés manque de support pédagogique donc un certain ensemble de réponses et en recueillant les réponses donc on a les pourcentages donc là on met les pourcentages cumulés et on trace la courbe cumulée et on se dimmède 20% des causes on va avoir les 20% et on va agir sur les 20% les plus importantes c'est à dire parce que l'impact sur l'effet je parle des causes donc l'impact sur l'effet est le plus grand c'est à dire les 20 causes principales causent 80% de problèmes donc si on agit sur les 20% de causes ça veut dire on améliore rapidement l'effet l'effet devient positif donc c'est c'est très simple à faire donc les détails de la construction ce que je viens de dire rapidement ensuite il y a le diagramme d'Ishikawa Hara Ishikawa comme son nom l'indique donc il est japonais c'est toujours la même chose donc on cherche on identifie donc le constat c'est les effets c'est la situation ensuite on cherche quelles sont les causes qui sont responsables de ces effets là Hada c'est pour faciliter la tâche la règle des 7M c'est à dire il a subdivisé les causes si vous voulez résident dans 7M on va les voir sous forme des arrêtes d'un poisson donc ça commence par M moyen milieu moyen matériel main d'oeuvre c'est à dire le personnel MO management la matière méthode donc on subdivise nous avons les 7 catégories ensuite on fait l'analyse on cherche donc on identifie les causes de telle sorte par la suite la flèche c'est les effets donc c'est une façon c'est toujours des cercles de réflexion c'est la cellule assurance qualité élargée ainsi de suite donc on peut agir c'est des outils très simples mais qui sont très efficaces et ça peut être combiné un certain nombre d'outils ils peuvent être combinés à la fois et en arrivant le dernier ou l'avant dernier c'est ce que nous avons utilisé à Citif on a combiné avec l'analyse SWOT et ça a été très efficace pour mettre en place la stratégie adéquate donc il y a les 6 fameuses questions si vous avez remarqué tout à l'heure la première conférence j'ai mis les 6 questions pourquoi le projet de l'établissement qui va le faire c'est quoi comment ainsi de suite donc c'est des questions donc dans une position interrogative donc on se pose ces questions là et on arrive à cerner en quelque sorte les causes qui ont fait que ça n'a pas marché dans telle activité ou tel résultat n'a pas été atteint donc comme vous voyez jusqu'à présent la première elle est un peu elle est un peu détaillée les deux autres Ishikawa ou Hadi elles sont générales c'est beaucoup plus de la réflexion les 5 pourquoi donc ces 5 questions successives pourquoi on répond à cette question ensuite un autre pourquoi qui qui va venir de la première réponse et ainsi de suite on va voir juste l'exemple suivant pour faciliter la compréhension donc pourquoi la question principale c'est pourquoi l'insertion professionnelle des diplômés échoue c'est à dire pourquoi il y a un fort taux de chômage chez les diplômés universitaires donc il n'y a pas pratiquement l'employabilité par rapport au diplôme que porte la compte tenu ces diplômés là pourquoi ça ne marche pas donc pourquoi l'insertion professionnelle des diplômés échoue la réponse ils ne possèdent pas de compétences requises on a parlé tout à l'heure d'enseignement de connaissances et de compétences donc ils n'ont pas les compétences requises l'autre question pourquoi ils n'ont pas les compétences requises ils n'ont pas effectué de stage pratique en entreprise l'autre question pourquoi ils n'ont pas fait de stage pratique en entreprise les stages n'ont pas été programmés parce que le canva le cursus de formation ils n'ont pas prévu les stages pourquoi ils n'ont pas été programmés tout simplement les stages n'ont pas été prévus dans l'offre de formation pourquoi ils n'ont pas été prévus dans l'offre de formation tout simplement parce que les besoins des entreprises n'ont pas été pris en considération c'est à dire on boucle la boucle on arrive à la cause principale pour répondre au problème principal au bout de cinq questions c'est une moyenne si on n'arrive pas à la réponse principale on peut rajouter une autre et ainsi de suite donc vous voyez c'est un outil simple on arrive à cerner le problème qui a fait que les étudiants n'arrivent pas les diplômés n'arrivent pas à trouver de l'emploi avec leur diplôme c'est pour ça que l'objectif d'un plan d'un projet d'établissement si vous voulez on a parlé de professionnalisation de la formation la conférence précédente les cercles de qualité les cercles de qualité c'est des cercles de réflexion donc un certain nombre de personnes qui se réunissent régulièrement pour traiter une problématique et arrivent à sortir avec une analyse donc c'est beaucoup plus libre pour les cercles de qualité le benchmarking le benchmarking ça veut dire on doit se comparer aux autres donc là où ça a marché donc on doit je ne dirais pas copier-coller mais on doit adapter ce qui marche ce qui marche on a pris l'exemple de Msylla donc ils utilisent tous comment dirais-je les adresses professionnelles les emails ils utilisent c'est tout le monde qui utilise parce que derrière si vous n'avez pas le compte Google Scholar si vous n'utilisez pas l'adresse professionnelle donc par exemple vous n'ouvrez pas d'arroi au stage c'est des choses de ce genre qui peuvent par exemple ça a marché pourquoi ça ne marcherait pas à Béjaïa ou à Citi ou à Féadnab donc il faut se comparer aux autres et tirer profit des expériences qui ont réussi ailleurs Hali elle est très importante à Citi on a utilisé le brainstorming au remé-ménage et couplé à l'analyse pour préparer la stratégie de développement de l'université donc nous avons utilisé l'analyse SWOT et le brainstorming durant tout un semestre chaque mardi après-midi donc on se réunissait et on faisait on prenait on prenait un domaine on se dit par exemple aujourd'hui ce sera la formation on prend un sous-domaine de la formation la semaine prochaine un autre domaine et ainsi de suite et on couplait entre l'analyse SWOT et cette analyse donc c'est un c'est un groupe et ce groupe donc on dit telle chose on cherche les forces les faiblesses les opportunités on fait le tour on l'a sur des post-it ça dépend il y a plusieurs on a si vous voulez une anarchie chacun une fois que l'idée chacun propose pêle-mêle l'idée une idée par personne et on fait le tour et ainsi de suite on rassemble l'ensemble des propositions et il n'y a pas de critique on refuse aucune proposition et on ne remet pas en cause on ne répond pas les uns ne répondent pas aux autres donc on met l'ensemble ensuite on quantifie quels sont les prioritaires c'est-à-dire les plus urgents à prendre en charge et ainsi de suite donc ça nous permet en quelque sorte de prioriser les actions à mettre en place par les actions les objectifs les objectifs à mettre en place en priorité donc il y a un animateur un secrétaire pour prendre note et l'acheter ça peut être des post-it c'est plus c'est plus c'est plus intime chacun écrit ce qu'il veut sans connaître ce qu'a écrit son voisin ou ça peut être verbalement donc autour d'une table et ainsi de suite donc un animateur un secrétaire les différentes phases constituer le groupe le cadrage la collectivité le sujet à discuter et ainsi de suite qu'est-ce que doit faire l'animateur ou le modérateur de la séance donc le rôle de l'animateur il est là pour relancer le processus quand ça ralentit remue-ménage donc il faut que le maximum d'idées ressortent du groupe c'est bon c'est bon j'ai détaillé ça parce que ça a été fait c'est un outil très efficace pour la réflexion pour le côté stratégique il a dit au souhait on en a parlé tout à l'heure ça fait partie donc c'est bon je suis dans les temps normal je vous remercie